Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août, que vous entamez très bien le mois de septembre avec les nouvelles activités, la rentrée scolaire. En tout cas, il faut se remettre dans le bain. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage pour ça. Alors, vous allez voir, les choses vont bien se passer. Donc, il suffit d'être positif. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, mes chers amis, pour les énergies sentimentales pour le signe du Capricorne. Donc, bienvenue à tous les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je rappelle toujours que les messages sont, les tirages sont d'ordre général. Alors, c'est important d'aller voir les tirages concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Parce que ce n'est pas tous les Capricornes qui vont vivre la même chose en même temps, bien sûr, c'est très général. Et je vous rappelle toujours aussi, avec ma petite clé de la destinée, que c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, que les tirages ne sont pas coulés dans le béton et qu'à tout moment, vous pouvez changer le courant des choses si une situation ou une autre ne vous plaît pas. Alors, voilà. Donc, je vais commencer avec le tirage pour les Capricornes qui sont en couple et je poursuivrai par la suite avec les célibataires. Donc, les trois messages des anges de l'amour pour vous, mes chers Capricornes, alors là, vous allez avoir un peu de travail à faire si vous tenez à votre relation, bien sûr, si vous avez de la considération aussi pour vous-même. Donc, on vous dit aimez-vous d'abord, traitez les problèmes familiaux et pardonnez et apprendre. D'accord? Alors, aimez-vous d'abord, bien sûr, on dit toujours ça, il faut s'aimer d'abord pour aimer les autres et c'est vrai. Alors, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. D'accord? Si vous vivez quelques situations difficiles dans votre vie de couple, bien souvent, ça part d'un problème de manque d'estime ou d'amour de soi. Surtout dans votre tirage, c'est un peu ce qu'on me dit. Par rapport au fait que vous avez des problèmes familiaux à traiter, est-ce que c'est par rapport, c'est vous qui savez quels problèmes vous avez à régler? Parce qu'il y en a pour qui ça sera des problèmes familiaux avec leur famille immédiate, c'est-à-dire leur époux, épouse, enfant. Mais pour d'autres, ça sera aussi des problèmes familiaux avec frères et sœurs, parents aussi. D'accord? Donc, c'est à vous de voir à quel niveau vous avez des problèmes familiaux à régler. Donc, on vous dit aimez-vous d'abord parce que, mes chers Capricornes, ceux à qui ce tirage s'adresse, on sent que vous avez beaucoup souffert dans votre vie. Au niveau peut-être émotionnel, vous avez eu beaucoup de souffrance, vous avez eu des crises aussi, vous avez passé par des crises émotionnelles intenses. Et c'est jamais facile de transporter ça avec soi tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas réglé. C'est jamais facile de transporter cette souffrance parce qu'on la fait subir aussi aux autres autour de soi. Donc, quand on rentre en relation avec quelqu'un, le fait de ne pas avoir réglé les problèmes du passé peut nous affecter dans notre relation actuelle. Alors, en tout cas, ici, on voit que vous avez souffert, vous avez passé par certaines crises émotionnelles qui n'étaient pas faciles du tout à vivre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à cause de ces crises émotionnelles, de cette souffrance interne refoulée, en fait, bien, maintenant, dans vos relations amoureuses, vous avez tendance peut-être à vous retenir. Vous n'avez pas la capacité d'exprimer votre amour comme vous le voudriez ou comme vous le pourriez si les problèmes étaient réglés. Alors, vous êtes dans une certaine retenue ici avec le 4 de Denis. Même si vous avez tout le reste, même si vous avez le confort matériel, la sécurité financière ou tout ça, mais il vous manque quelque chose dans votre relation de couple. Il vous manque comme un lien spécial avec l'autre peut-être. Alors, pour ceux et celles qui se reconnaissent là-dedans, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand on vous parle, on vous dit aimez-vous d'abord, il y a des choses qui ne sont pas guéries et c'est clair dans votre tirage ici. On voit beaucoup de souffrance, on voit des choses qui ne sont pas guéries, on a tempérance ici. Et on a aussi le 6 de couple, le 6 de couple qui nous dit que vous êtes accroché à certaines choses du passé. D'accord? Donc, avec le 3 de couple ici, le 3 d'épée, pardon, on voit ici que vous êtes attaché encore à des choses du passé qui ont été difficiles pour vous. Vous restez accroché d'une façon ou d'une autre à ce passé qui vous fait souffrir. Vous êtes incapable de le transcender, si je peux dire, parce que vous n'avez pas réglé la situation, vous n'avez pas pris les actions pour régler la situation. D'accord? Alors, il y a vraiment un processus de guérison que vous devez entamer si vous voulez être bien dans votre peau, si vous voulez être bien avec vous-même et si vous voulez être bien avec les autres qui vous entourent. Votre conjoint, conjointe, vos enfants par exemple et tout votre entourage. Parce que dès que vous êtes dans une relation, les choses du passé reviennent. D'accord? Alors, si vous tenez à votre relation actuelle, que vous soyez marié ou non, bien, on vous dit de travailler sur les blessures du passé. D'ailleurs, vous avez la carte « Traiter les problèmes familiaux ». Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et dans votre tirage, c'est très clair qu'il s'agit des problèmes familiaux à traiter avec vos parents, peut-être avec vos frères, vos sœurs aussi. D'accord? Pour certains d'entre vous. C'est comme si vous sentez dans votre relation actuelle que vous avez toujours quelque chose à défendre. Vous êtes toujours en train de vous battre pour vos croyances, vos opinions, votre façon de voir les choses. On a le 7 de bâton ici. Vous avez toujours quelque chose à défendre. C'est comme si vous avez peut-être, j'allais dire peut-être que vous avez du mal à assumer qui vous êtes totalement. C'est comme si vous êtes toujours dans la confrontation avec quelqu'un pour essayer d'avoir raison, en fait. D'avoir raison sur l'autre, toujours. Alors ça, c'est souvent un problème d'enfance qui a été subi dans l'enfance. C'est-à-dire peut-être qu'on vous a écrasé. On a écrasé votre personnalité peut-être quand vous étiez plus jeune. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez toujours l'impression que vous devez vous battre pour qui vous êtes. D'accord? Alors ici, on vous demande d'aller chercher, rechercher votre équilibre, d'aller confronter les gens qui doivent être confrontés. De ne pas prendre votre partenaire ou vos enfants comme des boucs émissaires. Mais plutôt d'aller faire réparation ici. D'accord? D'aller discuter, traiter les problèmes familiaux, discuter avec vos parents ou avec ceux qui vous ont fait subir certaines choses pour lesquelles vous avez de la difficulté à passer outre. Donc ici, on vient, on vous dit d'aller demander réparation. Tout simplement en parlant ouvertement avec vos parents ou avec les personnes concernées pour retrouver l'équilibre, retrouver la justice. C'est ça. Retrouvez ce qui vous revient de droit. Dans ce tirage, je n'ai pas l'impression qu'on vienne nous parler de divorce, parce que souvent la justice peut représenter aussi un procès, un tribunal, une rupture, un divorce. Mais ici, ce n'est pas l'impression que j'ai. C'est plutôt ici, la justice se présente pour vous parler des actions passées qui ont été commises envers vous et que vous avez besoin d'aller chercher réparation par rapport à ça. Parce que votre conjoint ou votre conjoint actuel, ou c'est peut-être même vous ici qui est représenté avec la reine de couple, vous êtes des personnes qui méritez une belle vie, de vivre un bel amour aussi. Que ce soit vous ici ou votre partenaire, vous êtes une belle personne, vous êtes des gens de cœur, vous méritez l'amour et vous avez beaucoup d'amour à donner justement. Même si ça ne paraît pas par rapport à votre comportement parfois, vous avez beaucoup d'amour à l'intérieur de vous à donner. Simplement, vous avez du mal à trouver la façon de le faire sans sentir que vous allez être, comment je pourrais, diminué par l'autre personne, si je peux dire ça ainsi. Voilà. Alors, sachant que vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'amour à donner, que vous avez beaucoup à apporter à l'autre personne et que votre partenaire est probablement une personne du même genre aussi, ça vaut la peine de prendre l'initiative d'aller entamer un processus de guérison pour vous débarrasser des choses de votre passé qui vous fait autant souffrir. Et ensuite, on a la carte pardonner et apprendre. Alors, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, voilà, c'est ça qui est important. Le fait d'aller demander réparation, vous ne le faites pas nécessairement pour les autres, pour ceux qui vous ont fait subir quelque chose, mais vous le faites pour vous et pour votre partenaire actuel. Parce qu'on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, ce que vous allez régler qui concerne le passé va vous apporter beaucoup d'amour aujourd'hui. Vous allez être capable de mieux vivre votre relation aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a le chariot ici qui se présente, le chariot qui nous parle de progression. Alors, si vous voulez avancer dans votre vie amoureuse, si vous voulez avancer de façon saine, vous devez progresser, vous devez aller vers votre idéal, votre but ici, qui est probablement de bien vivre votre vie amoureuse. Alors, vous avez ce travail-là qu'on vous demande de faire, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos buts, c'est ce qui va vous permettre de vivre un meilleur amour ici et même de vivre mieux à l'intérieur de vous. Le chariot peut représenter également le soi, d'accord? Le soi parce que c'est la carte des cancers, la carte de la maison. Alors, la maison, en fait, c'est quoi? C'est nous. Alors, c'est de prendre soin de vous, de progresser, de prendre l'initiative, d'aller faire ce qu'il y a à faire pour réparer certaines choses. Et vous savez, ici, on a un chariot, si vous avez une roue qui manque, une roue qui se brise, bien, vous devez vous arrêter un moment pour réparer cette roue, pour pouvoir continuer d'avancer. Alors, c'est un peu la même chose ici qu'on vous demande. Et pour pouvoir, justement, manifester l'amour de meilleure façon, bien, c'est de prendre les initiatives essentielles pour continuer d'avancer, pour manifester votre amour adéquatement. C'est un certain apprentissage, bien sûr, surtout quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler des choses qui l'ont fait souffrir. C'est un certain apprentissage. Mais assurez-vous que si vous faites ce que vous avez à faire, si vous acceptez d'apprendre sur la route, bien, vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie amoureuse, dans votre relation, pour le mieux. D'accord? Ça sera bénéfique pour vous. Et vous serez à même maintenant, à partir de maintenant, quand il y aura des conflits, parce qu'on me parle quand même de conflits ici, quand il y aura des conflits, vous serez à même, au lieu de voir cette carte-là de façon inversée, avec des conflits qui n'en finissent plus et qui sont très douloureux, bien, vous allez apprendre à gérer les conflits de meilleure façon et apprendre à dépasser certaines choses, hein, choisir vos batailles aussi et mieux gérer les conflits de façon adéquate. D'accord? Alors, tout part de l'initiative de traiter les problèmes familiaux que vous avez accumulés depuis combien d'années. D'accord? Ici, le 5 de bâton, hein, nous parle de conflits, mais aussi de l'aide qui peut vous être apportée pour apprendre une meilleure gestion. D'accord? Alors, voilà. Donc, j'ai tiré aussi des cartes, une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière. Il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, c'est très clair, hein, pour vous dans ce tirage. Premièrement, vous avez la clé du destin. Alors, il n'en tient qu'à vous de faire en sorte que votre relation aille beaucoup mieux en allant traiter les problèmes familiaux. D'accord? Vous avez la réponse à votre question, pourquoi les choses sont si difficiles dans ma vie de couple. Bien, vous avez la réponse ici à votre question pour ceux que ça concerne, bien sûr. Et c'est tout simplement très clair, ça vous dit, il n'en tient qu'à vous de régler ces problèmes-là, de prendre l'initiative d'aller régler ces problèmes-là. Et la deuxième carte qui est sortie, alors, ça a éclairci le tirage parce que tout à l'heure, je vous disais que c'était possible que ce soit des problèmes familiaux à traiter avec vos parents, mais aussi, ça pouvait être avec votre conjoint, conjointe, vos enfants. Mais ici, ce tirage, je crois, concerne beaucoup plus ceux avec qui, c'est avec les parents que vous avez des soucis. D'accord? Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses peut-être qui n'ont pas été éclaircies, réglées avec vos parents. Alors, vous devez, pour pouvoir pardonner et pour pouvoir apprendre de cette situation-là, vous devez aller régler ce qu'il y a à régler avec vos parents. D'accord? Ayez le courage, justement, le courage de vos convictions ici. D'accord? Alors, voilà pour vous, les chers Capricornes qui sont en couple. Maintenant, je retire les cartes pour faire place aux célibataires. Alors, je vais juste écrire le timing. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre pour vous, mes chers célibataires? Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour vous aussi. Alors, ok. Ok, c'est beau. C'est super. Wow! Oh! Ok. Ok, wow! Écoutez, à première vue, mes chers Capricornes célibataires, c'est un beau tirage. Par contre, je sens comme un genre de petite contradiction. Alors, je vais vous expliquer ce que je vois, ce que je ressens aussi. Parce qu'il s'agit aussi de ressentis, bien sûr. Donc, je vais essayer de juste vous montrer bien les cartes. D'abord, on a les messages des anges de l'amour. Le premier, c'est certainement lui ou elle. Le deuxième, c'est exprimer votre amour. Et le troisième, c'est mariage. Alors, on aime ça quand on voit ce genre de carte, parce que ça nous donne de l'espoir, bien sûr. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à laquelle il faut faire porter une attention particulière. Ok. Alors, avec la carte, c'est certainement lui. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ou la partenaire amoureuse que vous cherchez. Très belle carte, d'ailleurs. Je vous la montre ici. On me dit ici que vous êtes encore célibataire, bien sûr, mais qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, probablement, qui fait battre votre cœur et qui vous a remarqué aussi. Vous êtes en train, je crois, de solidifier votre relation. Vous êtes en train de, vous n'êtes pas encore en couple, mais vous êtes en train de, peut-être, d'apprendre à vous connaître. Vous êtes en train de solidifier vos liens. Vous êtes en train de travailler sur les fondations de votre futur, peut-être, relation. Mais, en tout cas, j'ai l'impression ici que vous êtes encore au stade amical, mais que vous travaillez de part et d'autre, à faire en sorte que ça devienne une relation amoureuse plutôt qu'une relation amicale simplement. D'accord? En tout cas, je vois que cette personne-là qui est là dans votre vie, qui gravite autour de vous, c'est quelqu'un qui a un esprit vif. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête à essayer quelque chose avec vous, essayer une relation avec vous, d'entreprendre une relation avec vous. Donc, c'est une nouveauté, prêt à apprendre des choses. C'est quelqu'un qui est assez intelligent, qui est assez vif ici. Alors, peut-être que vous allez, en voyant ces cartes-là, vous allez peut-être reconnaître la personne dont je parle dans votre entourage. Mais on vous dit ici, si vous voulez que les choses avancent à ce niveau-là, vous devez exprimer votre amour. D'accord? Lancez-vous et faites le premier pas. Parce que si vous attendez que la personne fasse les premiers pas, j'ai l'impression... Vous savez, les valets et surtout les chevaliers, parce que vous avez un chevalier d'épée aussi, ce sont des gens qui sont très stratégiques, qui observent et qui sont très stratégiques dans leurs actions. Alors, probablement que cette personne-là veut voir jusqu'où vous êtes prêts à aller ou prêtes à aller pour vivre cette relation-là. Donc, alors, je vous dirais, si vous voulez que les choses avancent, par rapport à cette relation-là, vous devez vous faire le premier pas et exprimer votre amour. Être clair dans vos sentiments, dire ce que vous ressentez vraiment. De ne pas attendre que ce soit simplement l'autre qui fasse tout le travail à votre place. Il faut que la relation soit équitable, mais lorsque vous vous lancerez, lorsque vous ferez le premier pas, bien assurez-vous également que l'autre personne puisse être ouverte, ouverte à vous transmettre aussi ses sentiments, ses ressentis. Que ce ne soit pas uniquement vous non plus qui fassiez tout le travail de conquête. Alors, c'est quelqu'un que vous espériez rencontrer, d'accord? J'ai comme un petit bémol pour la suite du tirage, mais en tout cas, moi, ce que ça me dit ici, c'est quelqu'un que vous espériez qui rentre dans votre vie. Et parfois, même si on espère quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la bonne chose pour nous, d'accord? L'étoile vient nous dire en même temps que vous êtes quand même protégé, mais si ça se présente ainsi, j'ai l'impression qu'il y a juste quelque chose, il y a quelque chose sur laquelle vous devez porter une attention particulière, comme s'il y a un petit bémol ici, d'accord? Alors, je vais essayer de vous expliquer mieux. On a le chevalier d'épée qui se présente. Le chevalier d'épée, je vous ai dit, c'est quelqu'un de vif, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui sait où il s'en va. Une énergie très rapide aussi. Alors, peut-être que je viens de trouver le petit bémol, mais c'est une énergie très rapide et qui n'a pas la langue dans sa poche, qui dès le moment où vous, vous allez vous exprimer ou exprimer votre amour, cette personne-là va probablement vous dire que lui ou elle aussi a nourri les mêmes sentiments que vous envers vous et qu'il faudrait faire quelque chose, il faudrait, par exemple, se marier, parce que vous êtes avec la carte du mariage ici, d'accord? Cette situation comporte un mariage. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement vous marier, mais peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là lors d'un mariage. C'est possible. Mais s'il s'agit d'un mariage que la personne vous propose, je pense que c'est là mon petit bémol. C'est-à-dire que peut-être que les choses iront beaucoup trop rapidement pour vous, d'accord? Parce qu'on sent ici, on a la justice qui se présente ici. La justice, bien souvent, ici dans ce tirage, je n'ai pas l'impression que c'est de faire le pour et le contre des actions passées. C'est plutôt ici que ça vient nous parler d'un tribunal, d'un jugement. Alors, si jamais vous décidez de vous marier peut-être trop rapidement, c'est vraiment mon impression et mon ressenti, ça pourrait finir par une rupture, d'accord? Par un divorce, une séparation. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous ressentez également parce que voyez-vous ici, vous avez le huit d'épée. Et le huit d'épée, c'est un personnage qui se met lui-même les pieds dans les plats, comme je dis souvent. C'est-à-dire que même si vous savez, même si vous ressentez les choses, même si vous êtes intelligent, intelligente et vous savez que là où vous allez, ce n'est pas nécessairement le bon chemin à emprunter, vous vous mettez quand même dans une situation qui n'est pas confortable pour vous, qui n'est pas bonne pour vous. Et vous regardez le personnage qui a un bandeau sur les yeux, vous vous fermez les yeux tout simplement pour plaire ou bien pour avoir ce que vous voulez au moment où vous le voulez. Mais cette sensation que j'ai pour vous, c'est que justement vous refusez de voir cette vérité que la relation, ça va un peu trop vite, même si c'est lui, même si c'est elle qui sera peut-être votre partenaire de vie. Au moment où on se parle, ça va beaucoup trop vite. Au moment où vous allez exprimer votre amour, ça ira beaucoup trop vite pour vous. D'accord? Alors, essayez de calmer et de tempérer les choses parce qu'on veut éviter une éventuelle rupture. D'accord? Prenez votre temps. Ce chevalier d'épée, c'est un chevalier très, très, très rapide et comme je vous dis, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a la langue à serrer, qui peut même vous blesser dans ce qu'il dit parce que c'est quelqu'un qui veut imposer un peu ses idées. D'accord? Donc, s'il vous propose de vous marier et que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête, il va probablement essayer de vous faire sentir coupable parce qu'il a la parole facile. D'accord? Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici. Essayez-vous de tempérer les choses pour éviter, si c'est lui, si c'est cette personne, lui ou elle, si c'est cette personne qui doit être dans votre vie, faites-lui comprendre que vous préférez prendre votre temps pour vous assurer que tout aille bien. D'accord? Parce que j'ai pigé des cartes d'éclaircissement aussi pour votre tirage et la carte de la justice, elle est apparue à nouveau. D'accord? La première carte qui est apparue, c'est la carte automne. Alors, j'ai l'impression que tout ça, cette expérience-là, va se produire à l'automne, cet automne. Donc, dès que vous allez exprimer votre amour pour cette personne-là, cette personne-là va se sentir pressée peut-être de faire quelque chose avec vous. Ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi soit d'emménager ensemble ou bien peu importe de quoi il s'agit, vous allez sentir que ça va un peu trop vite pour vous. Mais ça va se passer probablement cet automne. Alors, la justice, la deuxième carte, elle est apparue à nouveau dans votre tirage. Donc, je vous dis ici, si vous êtes simplement des amis présentement, la relation n'a pas encore évolué au stade des amoureux et que ça se produit cet automne, c'est très rapide. Donc, évitez de souffrir inutilement, évitez la rupture éventuelle. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous apprivoiser aussi, de savoir avec qui vous vous engagez. Et c'est possible que ce soit la bonne personne. On vous le dit ici, c'est possible que ce soit la bonne personne, mais vous devez quand même vous respecter, respecter votre temps aussi et faire en sorte que cette personne-là respecte aussi votre temps à vous. D'accord? Alors, voilà ce que je vois pour vous, mes chers capricornes célibataires. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, de solutions et que ça vous éclaire un peu dans la situation qui vous préoccupe. Alors, n'hésitez pas, mes chers amis, à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire ce travail pour vous. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes. Et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, voilà, mes chers amis capricornes, c'était votre tirage pour ce mois-ci des énergies sentimentales. Je vous remercie de votre habituelle écoute et je vous invite à venir me retrouver le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir. Merci. Merci.